avant de commencer je dois d'abord mettre en main juste un peu on peut commencer coucou mes amours bienvenue encore de nouveau sur ma chaîne youtube moi c'est audrey sur ma chaîne on parle de recettes de cuisine on parle d'organisation on parle de make up on parle de conseils bref on parle un peu de tout sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vous revient avec une nouvelle vidéo un petit chat mais comme pour ceux qui ne connaissent pas les titres mais quand c'est une vidéo que tu te maquille en même temps tu parles ça veut dire tu abordes un sujet lorsque tu te maquille et aujourd'hui je vais donc aborder le sujet des amitiés entre filles oui les amitiés entre filles je vais donc aborder le sujet des amitiés entre filles oui oui les filles qui appellent souvent les autres les ou ce sont les joujoux bref je vais donc aborder ce sujet aujourd'hui avec vous en me maquillant et j'espère vraiment que ce style de vidéo plaira si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner si tu si tu hésites encore rejoindre la famille je t'invite vraiment à rejoindre la famille et pour ceux qui se sont déjà abonnés vraiment mais le coeur sur vous on fait comment on fait comment c'est comme ça c'est comme ça je vous envoie les ondes positives pour ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne vraiment je suis reconnaissante avec vous ça me plaît vraiment imaginez nous sommes presque 400 abonnés nous sommes presque 400 la famille vous imaginez je suis vraiment reconnaissante avec vous et restez jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux voir comment est ce que je veux maquiller en même temps comment est ce que j'aborde un sujet lui mais un mot je vais fait mes sourcils en caméra parce que je veux pas que la vidéo mais tellement long et je vous reviens après mon traçage désolé ma caméra mais je joue toujours des salto bref mon téléphone mais je tue j'ai des salto et fait comme si j'ai à la caméra j'étais en train d'appliquer bon j'ai des appliques le fin orange la creux de mon oeil partout partout là oui comme je disais l'amitié entre filles est vraiment difficile mon amitié j'attends beaucoup mais je pense que et je suis jalouse en amitié sans vous mentir je suis une fille tellement jalouse et moi je te dis moi je te dis vraiment quand je suis amé avec toi je te dis que je suis jalouse parce que tu ne peux pas voir deux meilleurs amis trois meilleurs amis quatre meilleurs amis comme j'écoute souvent certaines personnes dit ça ne passe pas au trop c'est une meilleure amie et maintenant d'autres personnes ce sont tes amis tout simplement tes amis vraiment que tu peux compter sur à l'heure que je vous parle c'est moi je ne comptabilise aucune meilleure amie en fait il y a eu plusieurs trucs qui se sont passés et j'ai moi décidé de ne plus avoir de meilleurs amis pour moi meilleur ami c'est vraiment une personne de confiance une personne sur qui tu peux compter à tout moment je dis bien à tout moment comme je dis toujours nous sommes dans un pays où il faut avoir une personne vraiment sur qui compter ce que moi je me disais au départ est ce que moi je me disais au départ mais malgré maintenant les conditions les trucs que tu vis j'aimerais retirer ça de mon vocabulaire sérieux moi je ne compte plus vraiment sur les gens je compte d'abord sur moi sur moi si ça me dépassait où je me dis que ça m'a dépassé mais quand tu attends beaucoup venant de de certaines personnes et qu'à la fin ces gens de deux soirs vraiment tu peux te tu peux mettre à tête au rail quoi tu peux mettre à tête au rail et je vais entrer mélanger les couleurs et lesquels tu peux mettre ta tête au rail parce que ce n'est vraiment pas évident ce n'est pas évident de compter sur quelqu'un et que en retour la personne là que de soi ce n'est vraiment pas évident je vais faire un petit pote cru ce n'a un demi juste avant de commencer mon temps je dois d'abord l'hydrater le visage utiliser cette crème de cheveux je vais utiliser cette base primer même même C'est parti. Et avant d'utiliser le fond de teint, je vais d'abord cacher mes tâches avec souci. Continuons dans notre conversation. Vous allez me dire si vous avez les baisse frein, si vous avez les besties, si vous avez les joujoux. En fait, tout ça, vous avez un peu me dit. Dites-moi en commentaire, comment est-ce que vous vous investissez dans votre relation amicale, quoi? Dites-moi. Bon, pour mon sujet, je ne suis plus, en fait, je ne suis plus meilleure amie, quoi. Je ne suis plus meilleure amie. Je pense que même ces gens qui me... Je ne sais même pas si ces gens me traitaient de meilleure amie, mais bon, c'est chais, c'est égal pour moi. Non, je l'ai traité de meilleure amie. Je ne sais pas si tu es réciproque, quoi. Parce que tu peux être là, tu considères quelqu'un comme ta meilleure amie, mais ces derniers ne te considèrent pas aussi. Est-ce que tu peux considérer que... Que moi, je considérais ces gens comme mes meilleures amies, mais je ne sais même pas si ces derniers me considèrent aussi pareillement, pareil, quoi. Je ne sais même pas. Mais bon, pour moi, c'est... Ça me dérange pas, hein, ça me dérange pas. Mais dans la norme... Mais dans la norme, quand une personne te considère de meilleure amie, toi aussi, en retour, tu devrais la considérer de meilleure amie. Moi, je connais... Je comprends pas les gens qui ont les... Les quatre meilleurs amies. Je ne comprends pas ça. Mais bon, c'est là... Chacun sa définition de meilleure amie, hein, chacun sa définition de meilleure amie. On dit souvent que même en amitié, ça finit. Comme dans la vie de couple, ça finit aussi. En fait, si les couples se séparent, j'avais dit que même les amitiés, même l'amitié pour aussi finir, quoi. L'amitié pour aussi finir, comme... Comme le mariage pour aussi finir. Vous voyez un peu... Si vous ne vous entendez plus... C'est bastard. En fait, comment est-ce que vous faites pour... Pour juger qu'une personne est votre meilleure amie? Dites-moi un peu. Dites-moi un peu les caractéristiques qu'il faut qu'une personne puisse remplir pour être votre meilleure amie. Il faut un peu me dire, parce... Je ne sais pas si je veux encore avoir une meilleure amie. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je pourrais encore avoir une baisse freine, quoi. Mais il y a tellement les gens sur qui je peux compter. J'ai tellement de gens sur qui je peux compter. Mes meilleures amies, là. Parce que la meilleure amie que tu vas te dire que c'est ta meilleure amie. Elle-même, elle faut aussi avoir les autres meilleures amies. C'est comme ça que ça va se raconter, ça va se raconter. Il y a aussi certaines personnes qui sont tellement réticentes en amitié, quoi. Du genre, si elle est même de la place de meilleure amie, elle se dit déjà que peut-être que tu as de la ta bestie. Que peut-être que tu es déjà dans une autre relation amicale. Elle ne veut pas venir, elle gâter ça. Vous voyez un peu. C'est très compliqué. Je vais vous raconter une petite histoire. Lorsque j'étais encore au Cameroun, j'avais vraiment... Bon, j'ai eu deux amis vraiment de confiance au Cameroun. Vraiment de... Et elle restait même toujours, mes amis. Parce que quand j'étais au Cameroun dernièrement, Bon, l'année passée, ce qu'il dit même, l'année passée, Elles m'ont vraiment appris comme leurs amis, quoi. Elles m'ont vraiment appris. Ça m'a vraiment plu. Ce sont les deux personnes qui ont pu, qui sont mes amis. La première, on faisait terminale. Cette dernière, on s'était un peu discuté. Pourquoi? Parce que ce jour, j'avais laissé ma calculatrice chez elle. Parce qu'on apprenait. J'avais laissé ma calculatrice chez elle. Et... Le lendemain, je lui ai dit... Je lui avais dit que... Que s'il te plaît, peux-tu revenir avec ma calculatrice le lendemain ? Elle m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas ce jour? Le lendemain du jour, elle m'a dit que son petit-frère est parti à l'école avec la calculatrice. Moi, j'ai demandé que... Mais comment est-ce que tu peux accepter de telles choses, quoi? Tu sais qu'on a comptabilité et on doit calculer. Si en comptabilité, tu n'as pas la calculatrice, tu es vraiment perdu parce que ça va très vite à bas de les chiffres, quoi, les nombres, les chiffres. Il faut vraiment calculer les 1 million, les 100 millions, ou 1 million, les 2, je ne m'en parle pas. Bon, n'est-ce pas, elle avait laissé son petit-frère, il dit qu'elle n'avait pas vu, que son petit fait partie à l'école avec la calculatrice. Ce que j'étais vraiment énergétique, il n'avait fait 5 heures de comptabilité sans calculatrice. Elle commençait à marcher dans le collège pour ne pas la calculatrice. Elle a dit, non, je ne peux pas te donner ma calculatrice, je vais travailler avec. Je vais faire comment pour calculer aussi, pour me mettre à la ligne. N'est-ce pas, j'ai compris, non? Elle a laissé. Elle a continué à faire comptabilité avec sa calculatrice. À ma grande surprise, le lendemain, j'attends ma calculatrice. Là, quoi, on ne me donne pas ma calculatrice, c'est comme ça qu'on a commencé à bavarder là-bas. Bavarder, bavarder, bavarder. On a commencé à s'insulter. On a commencé à s'insulter. Il a dit, tu vas me dire, elle met elle s'en dosse la bouche. Elle était même faute, je ne sais même pas. On a commencé à bavarder. C'est comme ça que notre amitié a commencé. Plutôt, on n'était même pas amis. On a fait comme ça, c'était en 2012. C'était en 2012, c'était 2013. Bon, on avait fait comme ça, là. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes vraiment amis. Vous êtes sûr. Vous voyez un peu. Moi, c'est comme ça que j'appelle un peu amitié. Lorsque vous ne vous entendez pas pour un début, après, le courant passe vraiment. Vous voyez un peu. Pour moi, c'est comme ça qu'on appelle. En fait, c'est comme ça que moi, je détermine ma part d'amitié. Ça veut dire, au départ, on ne s'entend pas. Et après, maintenant, nous devenons fusionnels. Vous voyez un peu, non ? C'est comme ça que ça s'était passé. Et depuis ce jour, elle reste vraiment mon amie. Et celle, et la deuxième personne, bon, la deuxième personne, ça va un peu être comique pour vous. La deuxième personne, son gars était mon frère. J'étais allée chez mon frère, un jour, j'ai trouvé sa copine. Non. Ce jour, sa copine arrive, elle me trouve chez mon frère. Bon, les cousins éloignés, vous voyez un peu, la famille africaine est vraiment vaste. Elle arrive dans chez son gars, elle me trouve là, j'étais là, j'étais avec son gars. Elle croyait que j'étais l'une des copines de son gars, quoi. Mais la façon que l'angola m'a regardé, hey my god, c'était vraiment, mademoiselle, mettez-vous dehors. C'était grave. Bon, après, j'ai demandé à mon frère que c'est qui là. Il m'a maintenant présenté à sa copine, dit que ça, c'est ma petite soeur. C'est où son coin un peu fait. Elle a un peu baissé de température. J'ai lavé le macabou, non, ça a un peu taré, quoi. L'eau là, un peu taré. Depuis ce jour, oui. Depuis ce jour, nous sommes devenus vraiment amis. Parce que, en fait, mes deux amis, là, mes parents, savaient vraiment que je suis amie avec ces deux personnes, vraiment. Et moi, c'est ce que j'appelle amitié. Si moi, je suis amie avec toi et que ton parent ne me connaît pas, ça veut dire que nous ne sommes pas vraiment amis. Vous voyez un peu, non? Parce que je ne peux pas être amie avec toi et que ton parent ou mon... Ou je ne sais pas où mon parent ne te connaît même pas en tant que amie. Moi, j'appelle ça zozo lala, quoi. Pour moi, ce n'est pas vraiment l'amitié. Ce n'est pas vraiment la vraie amitié là-bas. Quand on dit vraie amitié, ça veut dire que nos parents doivent se connaître. En fait, non, même pas que nos parents doivent se connaître. Du genre, ton parent doit savoir que moi, je suis vraiment ta meilleure amie. Moi, c'est comme ça que j'ai défini l'amitié. En fait, toi, tu ne cherches pas à me présenter à tes parents en tant que ta meilleure amie. Ça veut dire que tu ne considères pas notre relation. Vous voyez un peu, non? Ça veut dire que tu ne considères pas notre relation. Parce que si tu la considérais, tu devais me présenter à tes parents comme ta meilleure amie. Vu que nous ne sommes plus au Cameroun. Parce que si on vivait encore au Cameroun, tu devais m'inviter un jour chez vous pour me présenter à tes parents que ça, c'est ma meilleure amie. Mais qu'on ne vit plus avec nos parents ou nous sommes dans un autre pays. Mais il y a les téléphones. Moi, c'est comme ça que j'appelle amitié. On ne peut pas seulement être amie. On me bavarder seulement. On me mange seulement. Non, non, non. C'est pas que moi. Moi, je n'appelle pas ça amie. Moi, j'appelle ça perte de temps. J'appelle ça perte de temps. Mais ici, en Europe, on ne perd pas le temps. Bon, j'aime oublier le maître des fossiles. Bref, je vais mettre mes fossiles en caméra. Je vais mettre un bolou masqueur. J'aime mes fossiles en caméra. Nous allons continuer à mettre le consulant. J'aime mon consulant. Bon, je vais directement estomper. Parce que c'est un micro qui venait à la maison. Mais je ne parlais pas. Pour ceux qui vont se demander, c'est marqué comme ça. Je ne parlais pas, je ne parlais pas. Je vais me marquer juste. Voilà, continuons donc. En fait, je m'adresse maintenant à vous, quoi. Si tu es un meilleur ami avec quelqu'un et que cette personne ne t'a pas encore présenté à ses parents comme ta meilleure amie, sache que tu ne l'es pas vraiment. Point bas. Sache que tu ne l'es pas vraiment. Parce qu'en amitié, même les parents doivent se connaître. C'est comme ça. Parce que même dans la vie de couple, les parents doivent se connaître. Si tu as un copain, tes parents doivent connaître. C'est vice-versa, parce que l'amitié, c'est... L'amitié, c'est comme ça. C'est comme un couple. C'est comme un couple. La différence, c'est que vous ne couchez pas ensemble. C'est ça la différence en amitié. Vous voyez un peu. Si tu es en amitié et que cette personne, est-ce que cette personne ne vous a jamais présenté à ses parents? Sachez juste que ce n'est pas l'amitié. Ce n'est pas l'amitié. Je suis juste en train de faire aussi comme ça, de faire le semblant. Parce qu'en amitié, les parents doivent se connaître. Moi, c'est ça. C'est ça l'amitié. Et maintenant, nous allons parler des... Nous allons parler des gens sur qui comptaient. Nous allons parler des gens sur qui comptaient. Moi, je préfère plus avoir les amis sur qui comptaient. Vraiment les amis sur qui tu peux pleurer que d'avoir les meilleurs amis. Les amis sur qui comptaient, c'est vraiment des bonnes personnes. Vraiment des bonnes personnes. Parce que c'est réciproque. Tu l'air d'être, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que... Moi, je trouve qu'il faut plus avoir les gens, les amis sur qui comptaient. Moi, c'est un peu... C'est un peu ma logique. C'est un peu ma logique. Pardon. Dites-moi en commentaire si vous avez les meilleurs amis. Vous aussi, vous avez les connaissances. Et moi, je déteste aussi les trucs de... De best-ilat des jeux jouent. Parce que lorsque ça se gâte, putain, lorsque cette histoire se gâte, c'est la foutaise totale. Je dis que c'est la foutaise. C'est la foutaise. Et lorsque c'est seulement d'un côté, c'est comme si cette personne se moquait de toi. Je ne veux pas dire que je ne suis pas faite en amitié. Je suis encore tellement... Je suis tellement difficile en amitié. L'amitié en elle-même n'est pas facile. Parce que l'amitié, c'est une prise en charge. L'amitié, c'est une prise en charge. Pourquoi je dis prise en charge? Parce que si moi, je te considère comme ma meilleure amie, tu ne dois pas traiter d'autres personnes comme ta meilleure amie. En fait, moi, c'est comme ça. Tu ne dois pas traiter d'autres personnes de tes bébés, de tes joujoux, de tes machins. Non. Moi, je suis très jalouse en amitié. Très jalouse. Très jalouse. Je suis même plus jalouse en amitié qu'en couple. Mais c'est bizarre. Je suis très jalouse en amitié. Parce que c'est... En fait, en couple, moi, je fais tellement confiance à mon partenaire. Mais en amitié... Amitié avec les filles, on ne fait pas confiance. Parce qu'elle peut trouver une autre personne. Elle est appartie. C'est comme ça qu'elle devient la meilleure amie d'une autre personne. Qui vont tomber sur cette vidéo? Je suis une bonne personne. C'est une bonne personne. C'est une bonne personne. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas... Je n'ai pas... eu de meilleure amie. Pourquoi dis-moi meilleure amie? Tu peux prendre ta soeur et devenir ta meilleure amie? Ou bien, tu peux prendre ta soeur et devenir ta meilleure amie? Tu peux pleurer dans les bars de ta soeur. Même si elle se moque de toi. T'empêche. Vous voyez un peu. Il s'en sait que tu vas pleurer. Les larmes, elles sont laversées chez elle. Il t'en fout vraiment du reste. Mais lorsque c'est une personne inconnue, la personne va les raconter. Raconter. Elle dit bien raconter. Et je veux aussi donner un conseil. Bien profiter par là pour donner un conseil aux personnes qui ont les meilleurs amis. Si vous avez de meilleurs amis, il faut vraiment vous visiter. Parce que lorsque vous ne vous visitez pas et que vous vous appelez seulement, c'est pas possible que cette amitié reste de mettre plus long. Ce n'est vraiment pas possible. Parce que lorsque vous vous dites déjà que vous êtes des meilleurs amis, il faut vraiment vous visiter. Il faut que ce soit réciproque. Il faut que chacun... Et si vous n'êtes pas aussi dans la même ville, il faut que vous essayez de voyager toujours. Il faut que vous essayez d'aller chez votre meilleur ami. Parce que si vous ne partez pas sur votre meilleur ami, la même s'il ne doit vraiment pas résister. Ça ne doit pas vraiment tenir. Bref, c'était mon conseil. C'était mon conseil pour les filles qui ont les meilleurs amis. Et vraiment, il ne faut pas avoir plus de meilleurs amis. Il ne faut pas avoir plus de meilleurs amis. Si vous voulez encore trop faire ou trop de personnes et maintenant les autres, vous prenez juste les autres comme des amis, comme des connaissances. Parce qu'on a plusieurs connaissances. On n'a pas toujours des amis. On n'a pas toujours des amis, mais on a aussi des connaissances. Je vais d'abord fixer ça avant de mettre où j'enlève. Et lorsque vous vous investissez dans une amitié, il faut que ça soit réciproque. Il ne faut pas seulement que ça vienne d'un seul côté. Parce que ça vienne d'un seul côté, tôt ou tard, cette amitié va s'achever, ça va s'arrêter. Et tout ce que je peux encore dire, il ne faut pas avoir peur d'avoir une meilleure amie. En fait, le conseil qu'on m'a donné, il ne faut plus que j'ai cette peur d'avoir une meilleure amie. Que je laisse un peu les gens entrer dans ma vie bien pour que je n'aime pas trop. Que je m'ouvre vraiment aux personnes parce qu'il y a des bonnes personnes des gens. Il y a vraiment des très bonnes personnes des gens. Comme une amie a dit, l'alphabet français avait ainsi l'être. Si tu fais la connaissance de A et que tu t'arrêtes juste à A, tu ne dois pas savoir ce que B peut te donner ou Z peut te donner. Vous voyez un peu. Il faut vraiment vous laisser. Il faut vraiment laisser votre esprit ouvert pour faire la connaissance de plusieurs personnes. Et il ne faut pas... Bon, il ne faut pas tellement accepter les gens dans votre vie. Lorsque je dis laisser votre vie ouver, ça veut dire dialoguer avec des gens. Il ne faut pas être... timide. Il ne faut pas être restreint avec certaines personnes. Je ne sais pas si ce gloss passe avec ce look. Bon. Je pense que ça passe quand. Ah, je suis régalé. Yes, les. C'est comment? Dites-moi en commentaire si j'ai réussi mon maquillage. Et nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère vraiment que ce petit chat me comme vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. On se retrouve à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501